bonjour aujourd'hui ce n'est pas seulement focus philosophique que je vous propose mais bien un exercice de philosophie pratique certes aucune pratique ne saurait faire l'économie d'un minimum de théorie mais c'est bien de sagesse dont je veux vous parler aujourd'hui dans cette leçon et dans toutes les autres leçons qui suivront et que j'ai intitulé la philosophie en acte alors pourquoi la philosophie en acte et bien tout simplement parce que la philosophie doit renouer à mon avis avec ce qu'elle était et ce avec quoi elle n'aurait jamais dû cesser d'être c'est à dire une sagesse de nos jours elle est plus connue la philosophie comme une discipline abstraite souvent qu'on considère trop souvent d'ailleurs comme déconnecté de la réalité comme une simple étude d'analyse de concept une philosophie à généraliste comme le disait quand tout en critiquant justement cette tâche assignée à la philosophie dans le pire des cas donc on la considère ainsi dans le meilleur des cas on considère maintenant que la philosophie est assimilée à l'art d'argumenter à partir de notions là encore abstraite dans le but d'apporter des réponses à des problèmes qui se posent depuis la nuit des temps et qui se poseront encore durant très longtemps c'est oublié que le but premier de la philosophie depuis l'antiquité est de nous conduire au bonheur par l'intermédiaire d'exercices pratiqués au quotidien et c'est avec cette philosophie pratique que je vous invite à renouer notamment en ce moment en période de confinement dans cette leçon donc il ne sera évidemment pas question de recettes du bonheur puisqu'elle n'existe pas mais bien au contraire d'une quête de la sagesse personnelle au quotidien sous forme d'exercices pratiques philosophiques il ne s'agira évidemment pas non plus d'adhérer au maxime des philosophes sans les repenser mais de voir dans quelle mesure toutes ces maximes toutes ces pensées qui ont existé bien avant nous peuvent nous aider encore aujourd'hui au quotidien donc à supporter l'adversité à coïncider même avec le monde tel qu'il est et à vivre heureux tout simplement donc mieux connaître le monde mieux nous connaître nous mêmes et le monde qui nous entoure et nous mêmes pour être de nouveau un peu plus un peu plus heureux donc la philosophie va apparaître comme un moyen parmi tant d'autres bien évidemment mais un moyen nécessaire pour accéder au bonheur et en nous libérant justement de tout ce qui nous aliène elle revêt en quelque sorte une fonction thérapeutique celle de soigner nos âmes et en attendant ce premier exercice de philosophie en acte je vous propose de méditer sur une introduction pas sur l'introduction de la lettre à ménaissée célèbre d'épicure dont vous pourrez d'ailleurs lire et réécouter le texte dans le lien que je vous indique sous cette vidéo je vous lis donc le texte épicure à ménaissée salut quand on est jeune il ne faut pas remettre à philosopher et quand on est vieux il ne faut pas se lasser de philosopher car jamais il n'est trop tard ou trop tôt pour travailler à la santé de l'âme or celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivé ou est passé pour lui ressemble à un homme pour ce pardon ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venu pour lui ou qu'elle n'est plus le jeune homme et le vieillard doivent donc philosopher l'un et l'autre et ceux qui se trouvent entre les deux aussi bien évidemment celui ci pour rajeunir au contact du bien en se remémorant les jours agréables du passé celui là afin d'être quoique jeunes tranquille comme un ancien en face de l'avenir par conséquent il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur puisque lorsqu'il est à nous nous avons tout et que quand il nous manque nous faisons tout pour l'avoir à très bientôt donc pour le premier exercice de la philosophie en acte